Voici Morgane Cadignan. Le problème, Renaud Capuçon, c'est que Morgane ne vous aime pas. Non. C'est lundi, on y va. Allez bien, non mais je ne vous aime pas. Non mais un violoniste maintenant. Et allons donc, on aura tout vu. La semaine prochaine, on peut inviter un souffleur de verre, non ? Moi, ça m'oblige à bosser. Renaud, vous m'avez obligée à travailler. En 2013, vous fondez le Festival de Pâques. En 2015, vous devenez directeur artistique des sommets musicaux de Stade. Vos souhaits ? Le seul truc moins connu que les œuvres de musique classique, c'est les festivals de musique classique. Excusez-moi, mais les sommets musicaux de Stade, ça sent pas la bière chaude et le pogo dans la foule. Ceci dit, un bon pogo sur de la musique de chambre, pourquoi pas ? Ah mais laisse tomber, ce week-end, gros festoche. Capuçon en live, il nous a fait les sonacs de vagues pendant 6h30. Après, il a cassé son violon sur quelqu'un. Puis après, il a pleuré en réalisant le prix du violon. C'est vrai que la musique de chambre se classe rarement dans les succès populaires et c'est dommage. Mais comme me disait Leïla récemment, depuis qu'elle ne les présente plus, franchement, meuf, les victoires de la musique classique, c'est regarder par qui ? À part les gens qui bossent sur l'émission, les victoires de la musique classique. Ça fait quoi, Renaud, de savoir que vous auriez été une super star, mais au XVIIe siècle ? Toujours 4 siècles de retard sur son temps, comme les blindes tests de Nagui. Moi, je n'ai pas la culture pour tout ça. Honnêtement, en lisant votre biographie, je n'ai pas compris un mot sur deux. Il m'a fallu quand même une bonne dizaine de minutes avant de réaliser que ce n'était pas écrit en allemand. Ce que j'ai compris, en tout cas, c'est que dans votre famille, Renaud, il y a des prédispositions, puisque votre frère est violoncelliste. Je pense que votre mère a une relation... Gauthier. Comment ? Gauthier. Violoncelliste Gauthier ? Non, c'est vraiment son frère. Je pense que votre mère a une relation intime avec un archet, c'est la seule explication. Chez moi, écoutez, on est trois enfants. Après le succès rock de The Cardigans, on s'est dit, on va tenter The Cardigans. Non seulement ça n'a pas pris, mais ça fait 18 ans et demi qu'on ne se parle plus. Mon frère a 20 ans, donc je vous donne une idée de l'endroit, de la dimension de l'embrouille. La première chose que je me suis dite en lisant votre biographie, c'est « Merde, moi je ne sais jouer d'aucun instrument et c'est dommage ». Non, ce n'est pas vrai. La première chose que je me suis dite en lisant votre biographie, c'est « Le pauvre », parce que j'ai lu « Naissance à Chambéry ». Tu m'étonnes que ça va se retourner la tronche à Stade derrière. Mais c'est vrai que je ne joue d'aucun instrument de musique et honnêtement, je trouve que c'est une tragédie. Tout le monde devrait jouer d'un instrument. J'aurais voulu persévérer un peu dans mes cours de guitare, mais j'étais feignante à l'époque. Et quitte à faire une activité qui me faisait mal aux doigts, honnêtement, je préférais effriter du shit. Et maintenant, je regrette. Non, mais si, il faut dire la vérité, je regrette. Parce que maintenant, autant je suis capable de rouler un quatre-feuilles en forme de tour Eiffel, autant je ne suis pas capable de faire une petite reprise à la guitare de Lucie « In the Sky with Diamond ». Et à quoi ça sert la drogue si on ne peut pas la chanter derrière ? A rien du tout. Le violoncelle, j'aurais adoré. En plus, il y a un côté mafia. Tu sais, tu ne sais jamais si dans l'étui, il y a un instrument ou le cadavre de quelqu'un. Et en grandissant, j'ai abandonné tout espoir. La seule flûte que je pratique, il y a souvent du champagne dedans. J'ai peur. Donc, je vais continuer à jouer du pipo ici tous les matins jusqu'à ce que le grand orchestre de Radio France me remarque enfin. Merci beaucoup.